Je voudrais qu'on voit des extraits de vidéos diffusées par une des avocates, une des avocates de la Défense qui s'appelle la maître Nadia El-Bouroumi, qui devrait être avec nous dans un instant. Des vidéos qui ont choqué certains parce qu'on a rarement vu une avocate, notamment dans un procès comme celui-là, commenter juste après les audiences, de cette manière-là, ce qui venait de se passer à l'audience. Regardez, premier extrait de ce qu'a posté maître El-Bouroumi. Alors je sors du procès pélico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais 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 elle avait participé à quoi que ce soit. Ça, c'est un premier extrait. Il y en a un deuxième effectivement où maître El-Bouroumi, encore une fois, qui sera avec nous dans une seconde, se filme jusque dans le parking du tribunal, jusque dans sa voiture, encore une fois, pour commenter ce qui vient de se passer à l'audience. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit, écoutez, madame Pellicot, nous, on a essayé de préserver, vous avez voulu. Mais surtout, ce qui était important, C'était important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit, non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. Eh bien non. Moi, j'avais sollicité l'expert en lui disant, monsieur l'expert, est-ce que vous, vous, est-ce que, est-ce que, quand elle explique que finalement, elle n'est pas bien, qu'elle est endormie, etc. pose un vrai problème sur la question de la soumission chimique et surtout, surtout, sur le fait que les autres, les autres pouvaient imaginer que finalement, elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà. Et c'est un dossier qui demande vraiment à être présent dans le dossier pour s'emballer, 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 s'emballer. Parce que quand on posait des questions à elle et à lui, puisque lui, c'est un menteur, je ne te dis même pas. – Bonjour, maître Nadia El-Bouroumi. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être en direct avec nous. J'espère que vous ne l'avancez pas. Vous ne conduisez pas, là, on est d'accord ? – Allez-y, je vous écoute. – Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être choqué par les vidéos que l'on vient de voir ? – Alors, je ne comprends pas ce qui vous choque, puisque moi, j'ai un compte Instagram depuis déjà 4-5 ans, où j'explique mes journées de travail au-delà de ce qui peut paraître, puisque tout le monde ne connaît pas le système judiciaire. Alors, pour le coup, merci d'avoir diffusé ces vidéos-là, où justement, ça a été l'occasion pour moi d'expliquer les enjeux de ce procès sur la question de la soumission chemique. Et je me rends compte que ces vidéos ont été totalement déformées quant à leur contenu et quant à leurs conséquences, sur ce que j'ai expliqué. Donc non, je ne comprends pas que ça choque. – Il n'y a rien d'indécent pour vous à pousser ces cris-là après une audience, notamment quand au cœur de ce procès, il y a une femme qui potentiellement, on verra qui sera condamnée à la fin, mais qui potentiellement a pu subir plusieurs centaines de viols. – Mais quel est le rapport entre ce que je dis et que j'explique avec l'énergie qui est la mienne et l'indécence de Mme Pellicot ? Si vous aviez pris le temps de regarder l'intégralité de la vidéo, j'expliquais qu'aujourd'hui, cette dame, et dans le cadre de mes questions, je lui dis, Mme Pellicot, vous êtes victime, vous avez tout mon soutien et tous les avocats de la défense. Pareil, ma stratégie n'est pas celle de dire que Mme Pellicot n'est pas une victime. Par contre, je suis avocat de la défense, je lui pose des questions, et je comprends dans le cadre de mon intervention que finalement, lorsqu'elle est sous soumission chimique, contre Amas, ce que nous avait dit l'expert, ce n'est pas un poids mort. Ce n'est pas un poids mort. Voilà, c'était simplement, techniquement, discuter de la soumission chimique et des conséquences que ça peut avoir. Mais il faut avoir envie d'écouter ce que je dis, il faut avoir envie effectivement d'entendre que je suis avocat de la défense, et il faut avoir envie aussi de ne pas faire des raccourcis. Et ça, c'est très compliqué. Et d'où l'utilisation, pour moi, de mes réseaux pour expliquer aux gens au-delà de ce qu'il peut paraître dans les médias nationaux. Mais il n'y a pas de limite dans la manière dont vous pensez défendre vos clients. Il n'y a pas de limite dans la manière dont vous pouvez vous exprimer derrière. Mais vous connaissez ma limite ? Est-ce que vous la connaissez, ma limite ? Pourquoi ? Je vous dis que mes clients considèrent qu'ils sont innocents. Je suis dans le cadre d'un dossier. Il y a des actes de procédure. Il y a des scellés, il y a des éléments. Vous, vous ne rapportez que ce qui vous est dit et rapportez. Et même lorsqu'on a envie de vous rapporter les propos et que vous les avez, vous arrivez à les déformer. Moi, je ne comprends pas véritablement que ça puisse se surprendre. Et j'ai fait une vidéo, et je le sais que c'est pour ça que je suis là ce matin. J'ai fait une vidéo parce que, suite à mes interventions, dans le cadre du procès et non pas dans le cadre de mes stories, j'ai été insultée, humiliée. Mes enfants ont bloqué leur compte. Ça, personne n'en parle. Et j'ai effectivement réagi avec humour en disant « Moi, je vais vous faire une vidéo. Il est hors de question qu'on nous muselle. Et effectivement, il faut se lever tôt. » Et bien même ça, ça a été transformé. – Mais alors justement, attendez, je vais expliquer ça. – Finalement, c'est ce que je dis. J'ai dit « On ne peut rien faire ». – Je vais expliquer ça, Maître, pour que tout le monde comprenne bien. Parce que moi, je vais vous le dire très honnêtement, ça m'a choqué. Quand j'ai vu cette vidéo dont vous parlez, très simplement, on est dans un procès où Gisèle Pellicot a été abruti de médicaments par son mari qui le reconnaît, où elle était sous soumission chimique, où elle était inconsciente. Ok, très bien. Et pour commenter l'une des... Ce qui est en train de se passer, vous mettez une vidéo avec « Wake me up » de WAM. Ça veut dire « Réveillez-moi ». Là, il n'y a pas d'indécence. C'est de l'humour pour vous. – Non, il n'y a pas d'... Alors écoutez-moi. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est le traitement que vous faites, vous, médias, de ce qui peut être dit. Parce que moi, dans ma légende, mais il faut avoir envie de lire la légende, j'explique qu'il faut se lever tôt pour me museler, qu'effectivement, c'est une triste réalité et que je préfère y répondre avec humour parce que j'ai été attaqué, humilié, parce que je suis l'avocat d'accusé. Cette même journée, nos clients ont été insultés, pris en photo, vidéo. Et je dis, si vous lisez la légende, qu'effectivement, on a le droit dans une démocratie d'être avocat de la défense. Et là, c'est transformé, c'est repris. Et on dit « Regardez, elle a mis la chanson pour dire qu'effectivement, elle était sous soumission chimique. » En fait, on ne peut rien faire avec vous. On ne peut rien faire. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans ce procès où j'ai l'impression que finalement, quoi que l'on fasse, la décision est prise, les médias décident de ce procès-là. Et mon intervention d'aujourd'hui, elle me confirme encore. Je suis obligée de me justifier sur un réseau social dont on me dit « Vous vous rendez compte, vous êtes sur les réseaux sociaux. » Mais vous, les médias, vous êtes sur des biais de réseaux sociaux et je suis victime de votre harcèlement et des insultes par les réseaux sociaux. Donc non, il n'y a rien d'indigne. Si on a envie, effectivement, de considérer que c'est indigne, on le fait. Par contre, si on prend le temps de me connaître, de savoir qui je suis, de savoir que moi-même, j'ai été victime de violences, de viols, etc., eh bien, on se calme. Mais on n'a pas envie de ça. Vous voyez ? Parce que je suis l'avocat d'accusé. Et j'ai de la peine pour mes clients qui, finalement, sont traités comme des moins que rien. Madame Pellicot, elle a dit que c'était des dégénérés hier. Personne ne l'a rapporté. Mais ce n'est pas grave. On n'a pas le droit, nous. On n'a pas le droit. Alors, pour le coup, le dégénéré, on l'a dit dix fois. D'abord, première chose. Et deuxièmement, il n'y a aucun harcèlement de notre part. On est simplement là pour vous poser des questions. Non, je ne dis pas de votre part à vous. Parce que... Attendez, attendez, attendez. Parce que reconnaissez que ce que vous faites, on ne l'avait jamais vu. Comme ça, en tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu. D'avoir ces réactions-là sur les réseaux sociaux. Ben oui, mais pardon, je ne vous connaissais pas, Maître El-Bouroumi, jusqu'à ces derniers temps. Donc, je le dis. Et personne ne remet en cause le droit de la défense. Les droits de la défense. Mais c'est exactement ça. Il y a juste une chose. C'est que là, on est dans un procès qui est particulièrement sensible, avec une résonance particulière et où un certain nombre de comportements ont pu perturber, interroger. Par exemple, par exemple... Attendez, attendez. Par exemple, Maître El-Bouroumi, quand nos reporters relatent que vous avez crié à l'audience sur Gisèle Pellicot. Voilà. Merci de me donner l'occasion d'y répondre. Vous savez, pendant deux semaines et demie, on s'est battu, mes confrères et moi, et la cour, pour faire en sorte que lorsque les vidéos de Mme Pellicot soient diffusées, des photos, il y a eu 8 clots partiels. Madame a crié. Elle s'est battue pour dire non, je ne veux pas de huis clos, je veux que ce soit public. Au moment où on diffuse quelques certaines photos pour expliquer effectivement dans le cadre de notre défense, on en a besoin et nous, on s'est réunis les avocats en se disant moi c'est délicat, ça ne me plaît pas et je lui ai dit ça ne me plaît pas, je ne voulais pas le visionnage de ces vidéos. Au moment où on le fait, elle crie, je suis coupable, vous dites que je suis coupable, vous êtes coupable. Et je prends le micro en disant Madame Pellicot, on s'est nous battus pour pas que ces photos soient diffusées. On n'a pas souhaité ça parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des avocats, parce que je suis mère et grand-mère et c'est vous qui vous êtes battus. Est-ce que j'ai le droit dans une cour d'assises, est-ce que j'ai le droit moi, avocat de la défense dans une cour d'assises, de prendre le micro lorsque c'est une tension générale ? Et est-ce que j'ai le droit que la presse ne me reprenne pas sur ça ? C'est quand même assez extraordinaire que le contenu des procès soit relaté dans la presse alors qu'on les décontextualise. Maître El-Bouroumi, sur ces vidéos particulièrement, sur les vidéos, à partir du moment où... Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que je vous dis là ? Sur le fait que j'ai le droit d'intervenir. J'étais à l'audience. Maître El-Bouroumi, Maître El-Bouroumi, alors attendez, je donne cette parole à Alexandra González qui était avec moi parce qu'Alexandra était à l'audience à ce moment-là. Oui, bonjour Maître. On a rapporté l'audience, on a rapporté ce moment de tension où vous avez hurlé sur Gisèle Pellico parce que nous, la presse judiciaire, c'est notre rôle de donner à voir à la société comment se déroule la justice lorsqu'elle n'est pas à huis clos. Vous dites que Gisèle Pellico disait je suis coupable et vous êtes les victimes, venez vous asseoir à ma place. C'est vrai, mais elle ne faisait pas référence à la diffusion des photos. C'est vous qui en êtes venu à ce moment-là à la diffusion des photos. Elle se plaignait, elle parlait du comportement des questions qui pouvaient lui être posées depuis un moment, depuis le début de l'audience en disant il faut un degré de patience pour endurer tout ce que j'endure depuis le début et c'est vous, c'est vous, j'étais dans cette salle d'audience parce que c'est votre façon de parler peut-être. Parce que c'est votre façon de parler, c'est vous qui avez hurlé sur Gisèle Pellico dans cette salle d'audience, hurlé sur Maître Babono qui était l'avocat de la partie civile et accepté que nous, préjudiciaires, on en rende compte parce que ce n'est pas habituel pour nous de voir une victime qu'une partie civile se faire hurler dessus par des avocats de la défense. Allez-y Maître. Alors, voilà, vous voyez, c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a un avocat général, ils étaient deux, on a quelques parties civiles et on a les médias qui sont également parties civiles. Le contenu du procès, en discuter comme on en discute là, ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, contrairement à ce que vous dit votre journaliste, elle se plaignait parce qu'elle disait vous avez fait diffuser ces vidéos et ces photos et oui, les questions de mon confrère parce qu'on est à la cour d'assises et j'ai des confrères vous voulez me faire passer pour une coupable, vous dites que je suis coupable. Et oui, et oui, j'ai pris le micro et j'ai demandé effectivement à ce que les choses soient remises en place parce que nous, on a souhaité la préserver. Alors, vous considérez que je lui ai le dessus, vous l'apprécierez ou pas, peu importe, ce n'est pas à vous et c'est ce que j'ai dit à l'avocat de la défense et à l'avocat de la partie civile qui m'a coupé, ce n'est pas à eux de venir décider du niveau sonore de mon intervention. Par contre, c'est étonnant que vous n'utilisez que la forme. Et où le fond est-ce que vous dites ? C'est important. Alors le fond, nous avons relevé également, nous avons relevé, nous avons relevé, nous avons relevé, nous les avons commenté, nous avons commenté par exemple la question de votre confrère qui demande à Madame Pellicot, n'auriez-vous pas des tendances exhibitionnistes que vous n'assumez pas ? Il lui pose cette question. Nous avons relevé également la question de votre consoeur, enfin qui n'était pas d'ailleurs une question, la remarque de votre consoeur qui était l'une des avocates à l'origine de la diffusion des photos disant je ne me place pas sur le terrain de la moralité mais je vous demande, enfin je souligne Madame Pellicot que toutes les femmes n'auraient pas accepté ce genre de photos de la part de leur mari. Donc voilà ce que l'on a relevé. Mais moi je vous réponds que si vous considérez que mes interventions ne sont pas adaptées, ça vous appartient. Il y a un président qui fait la police de l'audience et qui considère si effectivement mes interventions ne sont pas adaptées, le font. D'ailleurs quand je suis intervenu un co-frère, ancien bâtonnier était intervenu aussi en disant ça suffit de systématiquement nous couper quand on est avocat de la défense et j'ai été amené à hausser le ton parce que vous nous coupiez encore une fois. Mais après, moi je ne suis pas sur l'antenne pour venir discuter du contenu de mes interventions. Je suis avocat de la défense, c'est hors de propos de venir sortir quelques phrases. En tout cas je fais mon métier et j'essaie de le faire du mieux possible et je suis en grande difficulté parce que je vous le dis et je vous le répète à cause du relais que vous faites de ce procès et que vous faites de façon partielle et vous venez de me démontrer madame parce que vous dites regardez c'est pas normal elle lui crie dessus mais qu'est-ce que c'est ça ? Ça sort, c'est pas un procès là. J'ai pas dit que c'était pas normal j'ai pas dit que c'était pas normal j'ai juste dit qu'on en faisait le constat. Et c'est pas le premier jour ça fait deux semaines et demie que mes enfants et que je suis insultée de tous les noms je suis insultée de putes de trans, de tout et ça vous ne le dites pas et effectivement ma vidéo a pour objet de répondre avec humour à l'intégralité de ces attaques et je vais vous dire encore une fois toutes ces interventions on le vit comme vraiment des intimidations la semaine dernière c'était mon confrère de Palma aujourd'hui c'est moi mais comme je le dis clairement dans la vidéo personne ne nous muselera j'espère qu'effectivement ce procès il va y avoir un délibéré qui va être rendu à cause du traitement médiatique et c'est ça où je suis triste parce que j'ai peur de ça. Maître Elboromi premièrement évidemment personne ne remet en cause les droits de la défense ici surtout pas première chose quand on vient on met en question laissez-moi parler premièrement deuxièmement quand il y a des menaces contre vous contre vos clients évidemment on en fait état et c'est évidemment mais quelqu'un m'a demandé quelqu'un m'a demandé évidemment inadmissible dans mes stories j'ai publié dans mes stories ça fait deux semaines que je publique mes enfants mes enfants pleurent j'ai une fille qui travaille moi au cabinet j'ai de la famille qui travaille au cabinet qui me disent maman s'il te plaît fais attention je suis grand-mère on me dit attention et tout ça je le dis dans mes stories vous ne le dites pas personne n'est venu en disant maître Elboromi elle est victime d'attaques etc on ne prend que la fin à savoir cette vidéo où je réponds avec humour à l'intégralité de ces attaques on me dit que je vais aller courir et quand je vais aller faire mon jogging on va me tuer on me porte toute une série de menaces et vous ne le dites pas est-ce que c'est normal dans ce pays que lorsqu'on est avocat de la défense et parce qu'on défend des gens qui sont des viols je vous rappelle que 30% des dossiers qui sont traités par le parquet ce sont des dossiers de meurtre et là on cristallise sur ce procès-là c'est quand même assez étonnant moi je suis extrêmement choquée que je ne puisse pas tranquillement faire mon métier qu'effectivement on puisse me dire ta forme ça ne me convient pas vous pouvez reconnaître que vous êtes là dans la défense d'un procès qui est absolument hors norme qu'on n'a jamais vu qu'on n'a jamais vu d'accord alors parce qu'on ne l'a jamais vu et bien tant mieux on voit de nouvelles choses regardez vous me découvrez par contre moi j'ai des clients qui sont 51 qui subissent la on a un problème de son on a un problème de son on a des journalistes qui commentent quand on intervient j'ai l'impression que c'est des partis civils on a des journalistes moi je suis derrière je prends la parole j'entends ah mais c'est pas possible on n'arrive pas à travailler sereinement on a demandé le huis clos on a demandé le huis clos pour pouvoir travailler sereinement on nous a dit non et bien malheureusement ce sont les conséquences de la publicité des débats et c'est ce que j'ai dit à madame Pellicot pour lequel j'ai quand même dit que j'avais beaucoup de respect et que pour moi c'est une victime à 100% par contre on est obligé effectivement de devoir intervenir parce que sinon ce serait un procès qui serait simplement orchestré par la partie civile et par les médias voilà mes interventions elles ont toujours eu au pour objet de dire ça que cette pauvre dame elle est victime et que nous on essaye de défendre des gens on a une position qui est celle qui plaît ou qui ne plaît pas parce qu'aujourd'hui la presse n'est pas capable d'entendre la possibilité de ces garçons de pouvoir être innocent personne n'est capable de l'entendre et c'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire des interviews sur le fond vous n'êtes pas mature et d'ailleurs madame la journaliste qui vient d'intervenir excusez-moi je ne vous avais pas vu dans la salle elle me confirme on ne peut rien faire Maître Elbouroumi juste pour bien éclaircir les choses vous vous plaidez l'innocence vous défendez deux co-accusés me semble-t-il vous plaidez l'innocence pour ces deux co-accusés là ? bien sûr c'est pour ça que je suis sur le feu parce que moi je plaide l'acquittement qu'en plaidant l'acquittement je suis obligée au fil des semaines d'amener un certain nombre d'arguments et d'informations à la cour qui va être amené à juger ces hommes-là et à chaque fois que j'ai le malheur d'intervenir et notamment sur la question de la confiance que madame Pellicot pouvait avoir à l'égard de ce monsieur sur leur pratique sexuelle et bien on est attaqué on n'a pas le droit et bien je plaide pour des gens qui plaident l'acquittement si je plaidais pour des hommes qui disaient ben oui je reconnais pardon vous n'auriez jamais entendu parler de moi mais là malheureusement quand on essaye de délever la voix pour ces hommes-là et bien on est fustigé on a quand même dû renforcer les forces de l'ordre au procès parce que les journalistes courent après les gens les journalistes courent après les gens il y a un public qui vient filmer qui vient insulter qui vient huer il ne manque plus qu'on leur donne des pierres et on serait véritablement lapidé ce n'est pas normal et c'est ça que vous devez souligner au lieu de souligner une vidéo pour laquelle avec humour j'essaie de dire à mes détracteurs qui me terrorisent parce que je ne suis qu'une femme qui me terrorisent en me disant que si je continue d'assurer la défense de ces hommes et bien effectivement je ne suis une moins que rien je suis une honte on ne me connaît pas et on ne connaît pas mon histoire ce que vous dites tombe très bien parce que précisément quand il y a eu les huées c'est une des questions qu'on a posé en plateau c'est est-ce que ce procès se tenait sereinement et évidemment qu'il a été dit en plateau que c'était inacceptable moi j'ai encore une question encore une question mais attendez c'est les médias qui leur ont un inacceptable puisque vous dites que vos clients sont innocents puisqu'il y a des vidéos pourquoi refuser de voir ces vidéos qui selon vous prouveraient selon toute vraie semblance leur innocence ah non je demande le visionnage des vidéos de toute façon je vais vous dire une chose c'était sûr que le visionnage des vidéos allait intervenir et ce procès ne tient que sur les vidéos parce que je vous rappelle monsieur que si vous n'aviez pas de vidéos et bien il y a des hommes qui ont été placés en garde à vue et comme les vidéos étaient absentes ils ont été mis hors de cause donc le seul élément objectif c'est effectivement ces vidéos nous on ne refuse pas je ne refuse pas le visionnage de vidéos de toute façon je ne peux pas le refuser puisque moi je ne suis qu'avocat de la défense et que moi j'explique que ces vidéos sont la fin d'un processus et non pas le début voilà moi je dis que ces vidéos elles existent elles sont là si elles n'existaient pas mes clients ne seraient pas à moi devant la cour d'assises mais que j'essaie d'expliquer qu'il y a eu un scénario qui s'est mis en scène et que ces vidéos certes sont là c'est une réalité mais qu'elles sont la fin d'un processus et je l'expliquerai durant les 4 mois qui vont s'écouler Merci Maître Elboromi d'avoir été notre invité ce matin Merci beaucoup Merci On voulait vous donner la parole évidemment après tout ce qui se dit autour de vos vidéos notamment merci d'avoir été là